Aujourd'hui, tout ça c'est du folklore pour disserre le peuple congolais. Et donc moi j'appelle le peuple congolais au soulèvement populaire à l'unisson parce que nous ne pouvons plus accepter. Kabila doit partir, madame. Il n'y a pas d'autre solution. Nous n'allons pas accepter encore des parodies interminables d'élections ou de folklore, madame. Vous appelez un soulèvement populaire, vous appelez la population en décembre dans les rues ? Bien sûr. De quelle forme ? Non seulement la population doit descendre dans la rue, mais la désobéissance civile doit maintenant avoir lieu... Non, mais j'ai dit que la communauté intermédiaire a abandonné le peuple, ce qui se passe au Komao. Ah, bon, je sais que les 21 ans, elles, 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 elles ne peuvent pas se faire dans aucun pays, ni du point de vue du droit, ni du point de vue d'alerte et encore moins du point de vue politique. Mais on veut dire que le peuple congolais Des processus qui sont totalement De non-sens Alors nous nous demandons vraiment Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays Qu'est-ce qu'on cherche pour ce pays Parce que chaque fois que le peuple congolais Veuille se mettre debout On vient avec des négociations On vient avec des arrangements Mais ce n'est plus possible madame Nous ne pouvons plus accepter cela Et je vous parle ici en tant que responsable Du gouvernement de la diaspora congolaise Chazna par principe de souveraineté A propos de la communauté internationale Dans la tenue de ce scrutin Pourquoi ? Mais madame ça c'est simplement Une comédie Tout le monde sait quand même que Kinshasa est soutenu depuis 20 ans Presque maintenant par Une certaine communauté internationale Dont la Belgique Il faut quand même le dire Moi je ne viens pas ici dénoncer pour dénoncer Donc Sabila Kanambe d'abord Ce n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila Et donc on l'a soutenu envers et contre tout Tout simplement parce qu'il fallait Un long rêve à la tête de la RDC Pour le contrôler et pour mieux piller nos matières premières C'est la raison pour laquelle on l'a maintenu Et c'est la raison pour laquelle il se sentait encore aujourd'hui Donc c'est totalement, vraiment abject Et je me demande même si aujourd'hui La communauté internationale On n'a pas en place de cette situation Le plus grand pays francophone Voilà ce qu'on fait subir à cette population On nous donne des prix Nobel à gauche Mais de l'autre côté on ne fait rien en amont Pour que tous ces massacres cessent Non madame ça ne peut plus continuer comme ça Nous sommes des Congolais, un peuple libre Un peuple souverain depuis le 30 juin 60 Et j'aimerais bien qu'on l'accepte pour une fois Le scrutin devrait donc se tenir le 30 décembre prochain Un report de 7 jours Vous pensez que cette date pourrait être de nouveau modifiée Ou est-ce que cette date sera fixe Et dans 7 jours précisément le 30 décembre prochain L'élection présidentielle et provinciale Se tiendra bien conformément à ce qui a été annoncé Mais madame, vous savez qu'il n'a pas pu être fait en 2 ans ou en 5 ans Comment est-ce qu'on pourrait la conclure en quelques jours madame ? Ce délire de 7 jours Donc Justine Poyotia, ce délire de 7 jours Ne sert à rien finalement Mais madame, ça ne sert à rien C'est du ridicule Et je dirais même que ça c'est de l'amusement Ça c'est Kabila Kaname qui envoie des messages à ses partenaires Et donc ce n'est vraiment pas quelque chose qui nous surprend Mais ça nous indigne que la communauté internationale reste indifférente à cela Parce qu'il y a un peuple qui souffre madame 8 millions de morts Ça ne vous dit rien Juste un prix Nobel Mais le prix Nobel ne répare pas tous ses malheurs madame Ça suffit Justine Poyotia Ça vous bout très rapidement si vous le voulez bien Parce que nous sommes pris par le temps Vous êtes la présidente de la diaspora congolaise Les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de vote Vous regrettez cette décision ? Oui Mais c'est injuste Mais c'est encore une aberration C'est la raison pour laquelle madame nous nous levons Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui offre une alternative tout à fait crédible Parce que nous voyons maintenant la médiocrité ambiante au Congo a élu domicile chaque jour Alors on nous parle de report Mais il n'y a qu'une certaine communauté internationale qui a soutenu Kabila Kanamek Qui peut encore croire à tous ses malheurs Merci beaucoup Justine Poyotia Je rappelle que vous êtes lancé l'ambassadrice de la République Démocratique du Congo auprès de l'Union Européenne Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Union Européenne On me reste de l'actualité On me reste de l'actualité